Les propositions d'aide internationale affluent aujourd'hui vers le Liban après la double explosion qui a soufflé une partie de la capitale Beyrouth hier. La Belgique fait partie des pays qui ont offert leur aide. Deux Belges sont décédés à Beyrouth, victimes de la déflagration. Les Brestes sont encore tièdes dans la région de Marseille, mais les violents incendies qui se sont déclarés cette nuit sont maintenant sous contrôle. 1000 hectares sont partis en fumée, 2700 personnes ont dû être évacuées. L'aide alimentaire, victime elle aussi de la crise sanitaire. Les Restos du Coeur sont toujours actifs en Belgique, mais les mesures sanitaires en vigueur les empêchent de créer un lien social, un lien précieux avec les personnes précarisées. Reportage dans ce journal au Restos du Coeur de Saint-Gilles. Bonsoir à tous, l'aide internationale s'organise pour le Liban. Outre la centaine de morts annoncés et les 4000 blessés estimés, il y a encore une centaine de personnes portées disparues après la double explosion d'hier. Dans le port de Beyrouth, en pleine crise économique, le pays manque de matériel de secours et d'équipement médical. Le gouvernement libanais a décrété l'état d'urgence pendant deux semaines pour la ville de Beyrouth. Le Premier ministre lance un appel urgent à tous les pays amis. Plusieurs pays y ont déjà répondu, Jean-François Herbeck. La France envoie des hôpitaux de campagne et des équipements spéciaux pour travailler en milieu de contamination chimique. Une soixantaine de militaires de la sécurité civile sont partis ce midi sous le commandement du colonel Vincent Tissier. Là avec moi j'ai un détachement au total de 55 personnels. Donc ce sont tous des sapeurs sauveteurs professionnels, aguerris, expérimentés. Nous avons une capacité de recherche de victimes ensevelies sous des gravades et des combres. Pour ça on a différents moyens techniques, des caméras, des endoscopes, etc. On a aussi des moyens animaux avec notamment trois chiens et nous avons aussi un drone. En plus, puisque vous savez qu'il s'agit a priori d'une explosion avec des matières chimiques, j'ai une capacité de prélèvement et d'identification des produits. D'autres pays européens dépêchent des équipes, Allemagne, Pays-Bas, République Tchèque et Grèce notamment. Au total, l'Union Européenne va envoyer une centaine de pompiers spécialisés. Plusieurs pays du Golfe offrent leur aide, dont le Koweït et le Qatar. Pareil pour la Jordanie. L'Iran promet une aide médicale ainsi que la Turquie et la Tunisie. L'Organisation Mondiale de la Santé répond aussi à l'appel lancé par le Liban et expédie du matériel chirurgical dans la région. La Belgique propose aussi son aide avec des équipes d'intervention rapide de BFAST. Mais à côté de ces propositions d'aide, il y a aussi des questions, beaucoup de questions sur la responsabilité de ces explosions. Beaucoup de Libanais accusent le gouvernement d'avoir fait preuve de négligence. De son côté, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour blessures involontaires. Sur place, 21 Français ont été victimes de ce drame. Au Liban, l'enquête est encore à ses débuts. Il apparaît que l'explosion a suivi un incendie dans un entrepôt de feux d'artifice. Incendie qui a touché 2700 tonnes de nitrate d'ammonium transporté sur le port depuis 2014. Il a saisi d'un navire moldave à l'époque. Mais l'incapacité des autorités à prendre des mesures urgentes en temps et en heure provoque une colère noire chez les Libanais. Une colère que Djihan Sfer, politologue libanaise qui enseigne à l'ULB, comprend très bien. Il est certain que cette explosion est la métaphore de la faillite de l'État. Actuellement, la direction des douanes et la direction du port se renvoient la balle pour s'accuser mutuellement de ce défaut. Mais au-delà de ces deux institutions défaillantes, il y a également le ministère des Travaux, il y a aussi bien sûr le gouvernement et l'État libanais. La colère de la population, la rage de la population et le dégoût de cette classe politique montrent bien que le gouvernement, le président de la République, les élites politiques, politiques qui sont les anciens seigneurs de la guerre qui sont toujours là, et la corruption de ces élites politiques qui règnent à la tête de cet État, doivent changer. Une interview de Wahoub Fayoumi. Quelle qu'en soit la cause et les responsabilités, le drame de Beyrouth a ému le monde entier. Il y a eu aujourd'hui des manifestations de soutien aux Libanais à travers le monde. En Belgique, c'est à Bruxelles que plusieurs associations, parmi lesquelles les Amis du Liban, ont organisé un rassemblement sur le point de se terminer à la Bourse, où se trouvait Mélanie Joris. Elle a demandé à cette jeune femme libanaise quelle était aujourd'hui l'émotion qui dominait après le drame. Pour le moment, je trouve que l'émotion qui domine, c'est la choc. On est choqués. Personne n'a pensé que ça va arriver à nous. Après, oui, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la désespération. Quand je parlais avec toutes mes amies hier, la chose que j'entendais le plus, c'était la désespération. C'est un pays complètement détruit. Et hier, ça arrive, oui, bien sûr, les gens sont en colère. Il y a plus ou moins 300 000 personnes sans abri. La ville est détruite. Quand j'ai vu les photos de Beyrouth, en deux minutes, ça a devenu le Beyrouth de 1989. La destruction, toute la ville était détruite avec un bombe. Un témoignage recueilli par Mélanie Joris avec Jean-Christophe Cornille. Le Liban n'est évidemment pas le seul pays à stocker du nitrate d'ammonium. C'est ce que fait aussi la Belgique dans plusieurs entreprises. Par exemple, chez Yara, à Tertre, où on fabrique des engrais et des produits chimiques pour une capacité annuelle de 1 million de tonnes. Yara est une usine Céveso, seuil haut. Comment gère-t-elle son stock de nitrate d'ammonium ? Les riverains doivent-ils avoir des craintes ? Écoutez le reportage de Charlotte Legrand et Sophie Mergen. A l'intérieur des hangars, de gigantesques tas de granulés blancs, c'est le fameux NH4NO3, nitrate d'ammonium. Une substance sous haute surveillance, assure Benjamin Yanard, le risque manager de l'entreprise Yara. Par exemple, des mesures de température permettant de prévenir rapidement nos opérateurs qui sont en charge de la surveillance du stockage, à un tout début de décomposition qui pourrait conduire à un phénomène indésirable. Une entreprise grand Céveso comme Yara ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle doit suivre toute une série de règles, respecter des standards internationaux, en matière de stockage par exemple. Nous avons ici différentes logettes, qu'on appelle ça, et chacune respecte des conditions de stockage bien définies, et les quantités sont aussi limitées. Plusieurs fois par an, le site reçoit la visite d'inspecteurs. Plusieurs contrôles par des organismes externes, à savoir deux à trois fois par an, et ils peuvent tout à fait venir nous rendre visite de manière impromptue. Les contrôles portent aussi sur l'existence de plans d'urgence, plans d'urgence interne et externe, où tout doit être prévu en cas d'accident industriel. Les mois, les questions, la colère et la désolation qu'ont provoqué ces explosions à Beyrouth, nous y reviendrons demain matin dans Matin 1er avec notre invité. Ce sera Louma Salamé, directrice générale de la Fondation Bogossian, et fille de Gassane Salamé, ancien ministre de la Culture au Liban. Elle sera interrogée par Anne-Sophie Brundonks à partir de 7h50 sur La Première. Deux violents incendies sévissent dans le sud de la France. 1800 pompiers sont mobilisés dans la région de Marseille. Le feu est enfin maîtrisé, mais il a fait des dégâts. 1000 hectares sont partis en fumée. 2700 personnes ont dû être évacuées. A Martigues, des maisons ont brûlé et deux campings ont été détruits, dont le camping des Tamarisses. Reportage de Mathilde Vincenot de Radio France. Dans ce camping, il ne reste quasiment que des cendres, de la fumée et une odeur de brûlée. Paul et Vincent, deux jeunes frères, regardent ce paysage désolant. Ils ont perdu la caravane dans laquelle ils passaient tous leurs étés depuis 10 ans. On est habitués à un paysage paradisiaque et là, on a l'impression d'être sur la lune. Il reste seulement une tôle avec quelques torchons qui pendent, plus de caravanes, plus de auvent, beaucoup de choses qui sont parties. Cette nuit, ils ont fui avant l'arrivée du feu, mais leurs amis sont restés là et ils ont été évacués par la mer en bateau. Ils étaient pendant trois heures dans l'eau jusqu'à la poitrine, avec les étincelles qui leur tombaient dessus. On est contents qu'il n'y ait aucun blessé, aucun problème là-dessus parce que c'était vraiment difficile pour eux et ils sont encore en état de choc. Pour l'instant, ce groupe d'amis est toujours dans un gymnase, un gymnase où Patricia et Marie-Yvonne ont dormi après avoir échappé aux flammes. On a dormi sur une chaise toute la nuit, donc on n'a pas dormi. On est venu récupérer nos voitures qu'on avait sorties du camping, heureusement. Et on les a retrouvés intacts sous le plateau. Et puis là, on est venu voir et c'est la catastrophe. Leurs mobiles ont montent entièrement brûlés. Les deux vacancières veulent maintenant partir d'ici le plus vite possible. Chez nous, le centre de santé publique a donné de nouveaux chiffres de contamination au coronavirus. 535 personnes sont testées positives en moyenne par jour. C'est le nombre relevé par Sienzano pour la période allant du 26 juillet au 1er août. Cela représente une augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'admissions à l'hôpital est désormais de 22,7,7 par jour. Sienzano fait part également d'une moyenne de 2,4 décès par jour. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés, est de 2,7% dans notre pays. C'est une crise sanitaire qui impacte de nombreux secteurs. On l'a déjà souvent dit, depuis le mois de mars, le secteur de l'aide alimentaire, par exemple, en ressent les conséquences. Vous allez entendre maintenant le reportage de Marie Mikils et Ariane Dufran au Resto du Coeur de Saint-Gilles. Là-bas, en ce moment, ce sont parfois 200 personnes qui viennent chercher un repas chaud qu'elles mangent dehors. Et ça ne facilite pas le travail des services sociaux. Avec la crise du Covid, les Restos du Coeur ont vu arriver des profils d'usagers très divers. Étudiants, prostituées et travailleurs clandestins qui ont perdu leur travail sans aucune compensation. Sans papier, sans abri, des personnes tombées dans l'extrême précarité. On dort dans la voiture, on attend des nouvelles pour un appartement. Vous êtes à combien dans la voiture ? Mon mari dort dans la voiture avec le chien, et moi je dort chez une amie pour le moment, provisurement. Donc on mange. Ici, les Restos du Coeur distribuent la majorité de leurs repas sur la rue. Très peu d'usagers descendent dans la salle du restaurant, pourtant rouverts depuis fin juin. Et ça ne facilite pas les choses. La coordinatrice des Restos du Coeur de Saint-Gilles, Julie Turcot. La crise est arrivée et on a mis en place ce dispositif que vous voyez ici, qui est un dispositif à emporter, avec un contrôle beaucoup moins important des situations. C'est-à-dire que l'idée était de gérer l'urgence. Et donc on n'a pas demandé un rendez-vous social à chaque personne qui se présentait à la porte avant de lui donner un repas. Moins facile donc pour les services sociaux de faire correctement leur travail. Autre constat, depuis le début de la crise du Covid, des habitués ont complètement disparu de la circulation. On est inquiets de savoir ce qui est advenu d'eux, parce que souvent c'est des personnes en situation assez précaire. Jusqu'au mois de septembre, les Restos du Coeur de Saint-Gilles proposent des repas entièrement gratuits. Et c'est grâce à l'aide du CPAS et de la Fondation Roi-Baudouin. Sur le plan politique, c'est le calme plat sur le front des négociations, du moins officiellement. Hier, les écologistes du Nord et du Sud ont adressé une fin de non-recevoir aux préformateurs, Paul Magnette et Bart Deweyver. Tous les regards se portent donc à nouveau sur la famille libérale, susceptible de compléter une future majorité. Après une réunion de ces instances, ce matin, l'EMR souligne une fois encore sa grande proximité avec le parti frère, l'Open VLD, et la volonté de renforcer encore les synergies et le travail en commun. Le mouvement réformateur qui rappelle aussi qu'il ne formule aucune exclusive à l'écart des partis démocratiques et qui demande à pouvoir débattre en vue de la formation d'un gouvernement fédéral pour le reste de la législature. Et puis en sport, l'Europa League reprend ce soir après avoir été suspendu le 12 mars dernier. Les matchs européens vont se succéder à un rythme soutenu jusqu'au 23 août. Tous les huitièmes de finale n'ont pas pu se terminer en mars. Il faut donc commencer par jouer ces matchs-là en Europa League ce soir et demain en Ligue des champions en fin de semaine. Quatre matchs se disputent ce soir, 2 à 18h55. Le Shakhtar Donetsk reçoit Wolfsburg et Copenhague sera face à Istanbul, Bachak-Sheir. A 21h, Manchester United affrontera les Autrichiens de Linz. Et vous pourrez suivre sur la 2 télé le match de l'Inter Milan contre Gadafé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gadafé qui est un club de football espagnol. Merci Marie-Laure, à demain. Au fil tout de suite sur les routes avec vous Caroline Martin. Et avec des ralentissements à vous signaler sur le 19 Mons-Bruxelles à Aubourg. 3 km de fil vers Valenciennes. Sur le 25 Bastogne-Auliage entre Hawaï et Esprimont. Là aussi des ralentissements. 4 km de Bouchon en direction de Liège. C'est relativement calme à Bruxelles. Même s'il y a quelques ralentissements à vous signaler sur le ring. En circulation extérieure entre Strombeck et Wemel vers Grand Bigard. Où vous perdez une dizaine de minutes. Et puis également sur la petite ceinture. Entre les tunnels botaniques et rogiers vers la basilique.